Après les attaques au drone effectuées par les Houthis il y a de cela quelques jours, c'est au tour de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite de riposter. De violentes explosions ont extirpé la capitale Sanaa de son sommeil dans la nuit du lundi au mardi 23 novembre. La télévision saoudienne a fait savoir que la coalition menée par le commandement saoudien, qui intervient au Yémen, a mené des frappes aériennes contre les cibles militaires légitimes des Houthis dans la capitale yéminite. La même source a précisé que l'opération a visé et détruit des sites secrets de missiles balistiques, dont une cible de grande importance dans le quartier de Dabhan au nord de Sanaa. Le commandement militaire saoudien a précisé que des mesures de précaution ont été prises pour épargner les civils et éviter les dommages collatéraux de l'opération sans fournir de plus amples détails. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part du groupe Houthis sur ce qui a été annoncé dans le communiqué de la coalition. Le Yémen est le théâtre d'une guerre qui persiste depuis près de 7 ans et qui a coûté la vie à 233 000 personnes, selon l'ONU, dans un pays où 80% de la population dépend de l'aide pour survivre dans la plus grave crise humanitaire au monde. ... ... ... ... ...